Nous sommes avec Christophe, nous sommes donc aux huîtres Tardeau-Rièche, nous allons tout à l'heure tâcher d'intergrouber rapidement les propriétaires, et Christophe donc se charge, c'est vous qui gérez les équipes, qui veillez à tous si tout se passe bien. Le bien-être des clients, on les accueille, on les installe, on s'occupe du mieux et c'est ce qu'on fait tout le temps, et on leur explique surtout, notre rôle aussi en plus de servir, c'est d'expliquer aussi la création, comment M. Tarbourièche-Florin a eu cette idée de génie, de reproduire les marées dans les temps de taux, avec ce système de délevage, donc l'ex-zone des huîtres, ce qui a complètement transformé l'huître, c'est devenu, voilà, aujourd'hui c'est un petit peu l'excellence, et voilà, et on se retrouve grâce à ça depuis des années, c'est ce qui a fait la renommée sur les grandes étapes parisiennes, et on exporte maintenant, on va dire, on a moins de l'acier, puisqu'on exporte jusqu'à la Chine, donc on a quand même... Est-ce qu'on peut s'avancer pour chercher de mieux vous entendre ? Mais vous, justement, en tant que, on va dire, directeur d'exploitation, c'est un peu ça ? Oui, du Saint-Barthes. Du Saint-Barthes. En termes de clientèle, vous avez... Vous avez quel type de clientèle finalement ? Plutôt des locaux en proportion ? Alors des locaux, oui, on en a, on en a de plus en plus, parce que voilà, la renommée, les médias, les entrepreneurs, les entrepreneurs, on est assez sollicités à ce niveau-là, et on a beaucoup, même à l'étranger, j'avais encore des clients tout à l'heure qui se sont présentés, et qui nous disaient qu'ils nous avaient rencontrés vus, qu'ils nous avaient vus à la télé en Allemagne, qu'ils nous avaient vus, ils nous avaient vus le Saint-Barthes, M. Tarborièche, j'avais Romain et Florie, qui sont les propriétaires du Saint-Barthes, donc tous à la télé, donc ça a quand même pris une ampleur, et on a, oui, une clientèle étrangère, ça va l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, les Anglais, les Italiens, on a vraiment une clientèle là. Mais surtout en termes de clientèle étrangère, c'est surtout quoi ? Les Allemands qui représentent la plus grosse partie ? Les Anglais. Les Anglais ? On a pas mal d'Anglais, une grosse part. Amis anglais, welcome ! Voilà, donc voilà, après on a un site et un produit qui se prête. Les gens arrivent, encore un prix, on l'utilisait hier, si c'est comme ça le paradis, je vais m'ouvrir demain. On signe tout de suite ! Voilà, donc ça prouve, voilà. C'est fou, puis on voit légèrement le sourire. Ils ont réussi leur pari, la famille Tarborièche. C'est vrai ! Et je vois Florie qui arrive avec le Cyclo, le nouveau projet, donc c'est le système de pédalo, avec une aide électrique, comme le vélo. Et dessus, maintenant, voilà, on peut y déguster un plateau d'huître dessus, avec un plateau de vin, etc. C'est vrai ! C'est un nouveau service alors ? C'est un nouveau service, voilà, c'est à la disposition du... Ça y est, on le lance là ! Donc voilà, vous êtes une des premières à l'ensemble. Waouh ! Donc, c'est... Emcom, toujours à la fin, on voit un grand nombre ! Donc voilà, ils sont toujours en train d'innover, de rechercher, de se faire plaisir aux clients, ils sont toujours dans la recherche. et dans l'authenticité, on le voit, qu'est-ce que sur la dépôt, en gardant son esprit austréco, la démarse, tout ça, avec le nouveau, qui va bien, tout ce qui est fer, bois, dans le vrai quoi ! Ben oui, mais je pense que c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est une certaine authenticité, un rapport à la nature aussi, qui n'est pas trop court-circuité, par les technologies ou par... Voilà, tout à fait ! Ils sont très bio, tout ce qui est protection, donc là-dessus, il faut qu'il y ait très attention, on met un pédito à côté, et tout est fait par rapport à ça, la protection de la nature. Ce qui est bien, c'est que... Ce n'est pas un point d'honneur là-dessus ! Mais ils ont bien raison ! Et ce qui est bien, c'est que c'est à taille hume, c'est ni trop grand, ni trop petit, on se sent en fait comme à la maison ! C'est gentil ! C'est génial ! On n'a pas envie de quitter, mais bon, il va falloir qu'on part à un moment donné ! Je crois que c'est un peu le cas d'être ! C'est ça ! Vous avez des formules d'abonnement ? Oui, on va trouver un système ! On va mettre des chambres d'autres, des autres ! C'est parfait ! Très bien ! Mais écoutez... Dori vient d'accoster ! Ok ! Et donc, je vous laisse le soin de... Oui ? Je vais ? Oui, oui ! Allez ! On suit ! On suit notre directeur d'exploitation ! On est sur notre poteau, mais avec les deux... Ah, c'est très sollicité là ! C'est les poteaux de tout le monde ! On en aurait dix, ou vingt, ou cinq... Ils seraient pris d'assaut tout le temps ! On est d'accord ! Ah mais quel bonheur d'avoir pris du vin blanc avec des tapenades, mon ami ! C'est exceptionnel ! Et le site et le produit qui font le tout le monde ! Tous les ingrédients sont là ! Et puis, on a en plus une équipe extraordinaire qui savent expliquer, renseigner le client sur l'historique de cette famille d'arbourièges ! Ça, c'est important ! Oui, c'est très important pour nous, pour la direction ! Et donc voilà, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours à l'écouture des clients ! Ah mais le sud, sans le sourire, c'est pas le sud ! Non ? À un moment donné ! Donc voilà, on est en présence donc de Florie Tarborièges, la propriétaire avec son frère Romain ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! De nouveau sur les lignes et sur les ondes, je suis avec Florie Tarborièges ! Bonjour ! Excusez-moi ! C'est ça ! C'est pas facile à dire ! C'est ça ! C'est pas facile à dire ! C'est ça ! Voilà ! Elle est donc la propriétaire du lieu qui s'intitule le Saint-Marthe ! Et elle va nous... Voilà, j'ai envie de revenir ! Donc merci pour ce petit peu ! Parce que je l'ai alpagué, elle l'a interpellé directement de retour de Valade ! Donc elle a accepté de répondre à mes petites questions ! Merci ! Avec plaisir ! Merci à vous ! Bah c'est normal ! Enfin voilà ! Comme je l'ai expliqué ! Aujourd'hui on fait un focus sur l'Hérault ! Pourquoi ? Parce que c'est une région où on est en déplacement là actuellement ! Et donc voilà ! Ce qui m'intéressait c'est de faire état d'initiatives originales ! Et là pour le coup on est dans le domaine gastronomique ! Gastronomique et austréicoles du coup ! Et austréicoles ! Voilà ! Et c'est ça qui est intéressant ! C'est l'association ! Parce que ce n'est pas, on est d'accord, ce n'est pas un restaurant ! Pas un restaurant ! Voilà ! C'est ce qui fait la particularité du lieu en fait ! Parce qu'on est dans un lieu de dégustation ! C'est ça ! La dégustation de notre production ! Voilà ! Nutriments ! Directement ! Et du coup ! Comment l'histoire recommençait ? Alors c'est une histoire à la date ! Parce que ça a commencé dans les années 60 ! Parce que cette ancienne masse austréicole, c'était le masque de mes cousins ! De la famille en tout cas ! Qui s'appelait les Barthélémi ! D'accord ! Donc voilà ! Mon grand-père a commencé l'ostériculture dans ce masque, dans les années 60 avec mes cousins ! Après il a pris son masque à côté ! Il s'est développé ! Mon père s'est développé avec lui ! Et donc voilà ! Quand il y a 7 ans ils nous ont dit qu'ils allaient vendre le masque de famille ! Avec mon frère ! Et on s'est dit ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et voilà ! Il faut que ça reste dans la famille ! Et qu'on essaie d'y créer quelque chose pour qu'ils continuent à vivre ! Et c'est donc... L'idée est venue en même temps que... Que les Utre Tarouèches avec le procédé d'élevage de marée solaire ! L'idée donc est venue d'ouvrir un lieu de dégustation ! Donc dans ce masque ! Et... Il s'est breveté d'ailleurs ! Oui ! C'est mon père qui a inventé ce système ! Et qui est breveté ! Et qui nous permet de recréer la marée ! D'accord ! Est-ce qu'il donne justement moins de sel ? Enfin... Mais en fait tout simplement le fait de sortir les utres de l'eau ! Donc de recréer la marée ! Ca va... Ca va donner des conditions de vie un peu plus difficiles ! Ca va leur faire faire des réserves ! Se renforcer et se muscler ! Et du coup elles vont avoir plus de chair ! Le muscle adducteur va être plus important ! Donc on va retrouver plus de sucre un peu ! Puisque c'est là où se concentrent dans le muscle tous les sucres ! Donc voilà ! Après on va avoir un produit vraiment... Au bout de 3 ans d'élevage au lieu d'un an pour des cousines classiques ! On va avoir un produit qui est vraiment exceptionnel ! Alors j'ai goûté hein ! Justement ! Et franchement c'est particulièrement intéressant ! Ok ! Et ce qui est intéressant c'est que justement... C'est peut-être lié à votre âge aussi ! Mais vous avez cette notion d'innovation ! Que vous souhaitez impacter sur votre lieu ? Ouais tout à fait ! Ben dis donc qu'on est... On va de l'avant ! Parce que notre père c'est quelqu'un de d'innovant, de dynamique et tout ça ! Donc mon frère et moi derrière on y va à fond ! En plus on est jeune, on a 27 et 29 ans ! 28 et 29 ans ! Donc vraiment... Vraiment en force quoi ! Oui ! On est toujours en train de chercher des nouveautés ! Là on vient de rentrer... Pédalo électrique, assistance électrique ! En catamarante et c'est excellent ! Donc du coup on essaie toujours de proposer de nouvelles choses à nos clients ! On peut faire des dégustations sur le bateau ! Exactement ! On part avec ça ! Christophe m'a dit que c'était une exclusivité c'est ça ? C'est une exclusivité ! Voilà ! C'est un produit de la région en plus ! C'est quelqu'un du moins qui l'a bien ! Parfait ! Parfait ! Très bien ! Alors du coup on a cette nouveauté de service ! Donc vous allez... comment dire... Vous allez lancer cette nouveauté pour comment ça... Ouais c'est ça ! Le but c'est de tester, ouais ! C'est de tester nos clients, savoir si ça peut... Et puis on le verra bien quoi ! Et puis si c'est pas ça, ce sera autre chose ! Oui ! Bah vous auriez des idées ! Ouais ! Vous vous donnez combien de temps pour tester le produit ? Là c'est sur le mois d'août ! Sur le mois d'août ! Bon ! Les amis ! Du 1er au 31 août ! Il faut venir à Saint-Barth ! On est... Le lieu exact ! C'est à Marseillans ! Marseillans ! C'est à Marseillans ! Il y a des idées éventuelles si je vous m'ai autorisé ! C'est aussi ! Voilà ! Et oui ça se mérite hein ! Tout se mérite les amis ! Voilà ! Donc je suis attendue ! Je vais tâcher... En tout cas je remercie vivement, vivement Florie ! Et son frère qui... Voilà ! Qui vague à ses occupations hein ! C'est normal ! C'est équipé chacun ! Il faut qu'on se rend pas ! Exactement ! Exactement ! Je vous dis à très bientôt ! Donc série Focus Héros ! Plus de suite au déplacement ! Et plus tard on sera dans notre région de France ! Ou à l'étranger ! On va en savoir ! Mais en tout cas merci beaucoup ! Et puis on vous souhaite une bonne continuation ! Merci à vous ! Et puis on examinera le résultat de ces tests de nouveaux services ! Un plaisir ! Dès 30 août on vous appelle ! On vous dit alors ! C'est validé ou... ? Y a pas de soucis ! Ok ! Très bien ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada